ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la destruction de murs par notre robot ici et voir quelle simulation on peut utiliser pour réaliser ça utiliser une simulation de type rigid body qui va nous permettre donc de simuler donc le choc du bras du robot sur le mur et sa destruction en morceaux multiples ici qui vont être poussés donc par la collision avec le bras du robot donc dans ce tutoriel on va voir la mise en place donc de ce système de type rigid body avec un solver de type rigid body solver ou bullet solver selon celui que l'on veut utiliser et voir donc les différentes possibilités de collision et de champs de force que l'on peut mettre en place pour aider donc la simulation à se réaliser bien entendu à s'affiner selon ce que l'on veut obtenir visuellement sur la destruction de ce mur ok donc on va alors dans un premier temps on va venir importer un mur tout près dans le sens où on a déjà un mur de pierre que l'on a découpé que l'on voit donc ici ok je vais venir voilà donc cette découpe s'est fait de manière assez classique avec un système de type voronoi alors pas dans houdini mais on peut trouver donc dans houdini ce sera l'objet d'un prochain tutoriel le utiliser les outils donc de découpe d'objets de type découpe de type voronoi qui va permettre d'obtenir donc des morceaux de la même manière pour pouvoir donc positionner donc à ce moment là la découpe des objets comme on l'entend alors effectivement même si la découpe sur houdini est assez intéressante de type voronoi la découpe manuelle peut être tout aussi intéressante voire plus intéressante puisqu'elle permet de positionner exactement les découpes où l'on veut par rapport à l'impact donc l'on va avoir sur le mur dans notre cas de figure et permettre ainsi d'avoir donc au niveau de l'impact pendant plein de petits morceaux et des morceaux plus grossiers ou différentes tailles autour pour finir avec des gros morceaux donc autour du mur ici qui éventuellement pourront être détruits mais de manière plus lourde et moins rapide que les petits morceaux qui sont en place donc ici au centre de la découpe alors il existe plusieurs plugins pour faire ça dans d'autres logiciels de 3d il y en a ça permet de faire des découpes ou des des systèmes même de logiciels stand alone qui permettent de faire des découpes de type voronoi préparer les objets pour ensuite pouvoir les importer donc en fait on a importé l'ensemble comme un seul objet les différents morceaux en les exportant format fbx en faisant un seul fbx de l'ensemble donc des morceaux on va retrouver donc ce cet élément ici c'est le mur pierre ok ici le voilà qui comprend donc l'ensemble des différents morceaux on va faire un nuvé project transforme et ensuite on verra que c'est la partie qui vient se positionner quand on on pose les rigid body le matériel et la haute mur est ici ok et on va donc avoir le résultat donc que l'on voit ici du mur donc on a repositionné le placement et la taille aussi de manière que on est le bras donc ici du robot qui tombe pile poil dessus ok donc ça c'est pour le mur le robot on est venu l'importer aussi avec son animation donc de manière assez classique on va retrouver l'arborescence ici donc en fbx et ici on a utilisé donc là l'import donc de film box fbx et non de géométrie de la manière de pouvoir récupérer donc de pouvoir récupérer à ce moment là l'animation est aussi donc bien sûr le squelette le rig que l'on va pouvoir donc retoucher ici éventuellement et on a donc le l'élément voilà ici le boat ici qui va être utilisé donc alors on c'est un élément importé de d'un autre logiciel 3d on avait du verre et dessus donc on a les groupes on les a conservés d'un manière de pouvoir les récupérer c'est assez pratique dans l'import même si on n'utilise pas verrer loin de là on utilise mon train mais ça nous permet de replacer donc des shaders par groupe ici qui sont déjà constitués donc ça veut travailler en moins et ici et on a le le bot matériel votre capture override et des formes qui sont les éléments qui permettent de que le rig pilote le mesh ici et l'out nul de manière assez classique qu'on importe un film box fbx et donc cet élément là va avoir un bras l'animation d'un bras donc qui vient le bras droit qui vient taper donc ici sur le mur comme on peut le voir ici et toute l'animation est prête et on pourrait éventuellement la la modifiant qui ferait vraiment les valeurs donc de rotation des différents éléments du rig ok on va voir le boat ici et puis on va mettre en place donc une sphère ici ok là voilà donc une sphère assez classique alors on a tiré un lien où on fait une parenté donc ici avec l'endroit où on veut le positionner c'est le right hand le nul right hand ici voilà le voilà et on va donc créer un nul ici qui va servir de parent intermédiaire et on va venir mettre donc une sphère géométrie et dans la sphère ici c'est pas bon on peut le supprimer et dans la sphère ici on va voir un transforme un out boule ici pour pouvoir le récupérer dans notre arborescence de simulation ok on revient là donc right hand enfant créé sphère géométrie créée on a une sphère qui correspond à l'impact de la main de manière assez grossière mais la main est un peu fermée donc on peut la représenter par une sphère alors pourquoi on fait ça pour simplifier la simulation pour avoir une force un peu plus globale qui va pousser globalement les les pierres ici on pourrait très bien passer et c'est très simple de le faire le boat entièrement en rigid body en rigid en statique rigid body ici ou en rigid body non actif ici en revenant on prend l'out boat dans la simulation ça marche très bien et on aura à ce moment là le bras et la main notamment qui sera en impact en collision avec les blocs la solution que l'on obtient est pas plus précise que la solution avec la boule ici fictive du bras qui remplace le bras la main plutôt et qui va donc être utilisée elle en collision en statique en rigid body statique ici c'est pour ça qu'on la met en place et elle suit bien sûr le mouvement elle suit le mouvement étant lié voilà sur le mouvement de la main ici ok et donc on va voir comment il faut la mettre en place dans la solution de simulation pour qu'elle continue à suivre la main ok donc ici on a le dispositif la sphère le personnage enfin le robot le mur très découpé ok et on a plus qu'à venir donc construire notre solution donc pour ça bien de manière assez simple je remonte voilà de manière assez simple on peut prendre le mur de pierre et venir donc ici dans rigid body cliquer sur rigid body rdb object ici ça va permettre de créer donc une grande partie de l'arborescence ce qui va créer donc dans le mur de pierre les deux nodes rest et d'op import ici qui permet de faire la communication donc d'un port donc par rapport à la solution à simulation trouvée et reste qui permet de figer donc la texture pour que elle soit plaquée quand les éléments se déplacent ou se transforment se déforment dans la solution de rigid body ok rest et d'op import sont mis en place automatiquement quand on a fait la manipulation que j'ai indiqué donc de sélectionner le mur ok sélecte le mur ici et qu'on clique sur rigid body object on obtient ces deux éléments dans le dans le la géométrie mur pierre ici je viens d'écrire et on obtient donc ce qu'on appelle donc un d'op network un autre auto d'op network ici qui s'est créé qu'on peut renommer éventuellement et qui va permettre donc de avoir l'ensemble donc de la simulation ici donc si on vient maintenant dans la solution le d'op network ici qui est créé automatiquement donc dynamique network on va obtenir donc les éléments suivants alors j'en ai rajouté on obtient donc les éléments qui sont visibles ici au jour au cadre je vais enlever cela qui sont été rajoutés aussi pour des tests voilà donc en fait on on obtient cette solution là qui consiste à reprendre donc le mur de pierre ici en import en appelant le SOP avec le SOP PASS ici donc le mur de pierre d'où le DOP ici qui permet de faire donc le lien DOP import voilà qui est fait automatiquement et on a le mur de pierre ici qui est importé comme un rdb object ou un rdb fractured object donc j'avais parlé de cliquer sur rdb object ici c'est la première solution si on a des objets donc simple de rigid body et on peut cliquer aussi sur rbd donc fractured object ici qui permet de donner donc en état initial comme un rigid body fracturé ici c'est ce que j'ai fait on obtient la même chose en termes de préparation sur la géométrie mur pierre mais ici le node au lieu que ça soit donc un rigid body classique on a un rbd fractured object ici qui permet d'importer donc le mur effectivement fracturé en rigid body fracturé ok et on va donc avoir le solver et principalement la gravité le drag je l'ai rajouté et donc on a principalement donc la gravité ici donc mur pierre rigid body solver gravité puis un output bien entendu à la sortie ici de manière assez classique ça c'est la base donc de ce qui est donné dans le DOP Network dans l'auto DOP Network qui permet donc de pouvoir lancer la simulation et on obtient donc une simulation ici enfin une préparation à la simulation puisque pour l'instant il va pas se passer grand chose en dehors du fait que la gravité étant active et bien on va avoir un léger mouvement donc des blocs qui vont s'ajuster les uns par rapport aux autres mais c'est tout donc pour que interviennent donc le la sphère donc sur l'ensemble des blocs ici fracturés et bien il faut venir donc le rajouter alors ici on a rajouté deux éléments donc rdb object donc là c'est les rdb object classique donc que l'on a donc ici qu'on clique sur rdb object et pas des fracturés ok on les a donc en tapant sur tab je le rappelle rdb object ils sont là voilà hop rdb object donc j'en ai mis deux le premier va reprendre donc en import le south pass de outboules bas ici pardon ça c'est le deuxième le le premier ici en fait ces deux boules donc le premier ici va reprendre donc la sphère que j'ai mis en place sur la main à outboules ici ok et donc va transformer la sphère dans la main en rigid body object ok ici et je vais en mettre donc ensuite un deuxième que l'on verra juste un peu plus tard mais le premier ici c'est celui qui traite de la main ok et qui va permettre de faire la collision donc entre la sphère et le mur fracturé ce que l'on veut par contre c'est que la sphère ne soit pas un objet actif c'est à dire ne réagissent pas avec les forces en présence ou des collisions dans la scène et pour ça donc on va décliquer enlevé pardon create active object c'est à dire on l'enlève ici ce n'est pas un objet actif c'est un objet donc passif mais de type rigid body donc qui va rentrer en collision avec les autres objets donc ça ça va nous permettre c'est assez important ça va nous permettre de conserver donc le lien entre la sphère et en parent enfant entre la sphère et le bras ici de la manière que la sphère suive toujours le mouvement donc comme on le voit ici du bras et frappe donc en collision rigid body donc les blocs qui eux sont en active bien entendu rigide body si je viens sur mur pierre rdb fracturé avec d'objectes et croit active active object ici ok donc on va utiliser un merge pour mixer donc mélanger les deux donc ici pour faire simple j'ai mis mutual collider relationship ici et dans le merge et on a le solver donc rigid body si sur lequel on pourra revenir on s'est mis en mode bullet ici on choisit le simulateur donc le moteur de simulation bullet on pose donc une gravité elle y était déjà on va poser un drag pour freiner donc le node drag qui est une force donc de drag force ici qui va permettre donc de freiner la simulation notamment au niveau donc de la rotation du torque ici scale torque est relativement fort et 2 du déplacement donc avec le scale force ici alors les les forces ici sont les valeurs sont relativement importantes il faut les remettre dans en place dans leur contexte dans le sens où on a une scène qui est de grande taille et on va mettre des forces en présence relativement importante ici pour que des déplacements puissent se faire au niveau des forces on on le verra donc dans les prochains tutoriels aussi quand on va mettre une force en présence ça va dépendre donc bien entendu de la taille de l'objet que l'on veut dépasser donc de sa masse et on sera obligé d'avoir une force plus ou moins importante et ici donc pour freiner des gros blocs ici au niveau de scale force et scale torque et bien il faut des valeurs relativement importantes ok ensuite ce que l'on va faire c'est qu'on va relier donc alors si je vais sauter le switch et l'expliquer ensuite ce que j'ai mis en place ok voilà on oublie un peu deux secondes et du drag on va aller sur le merge et ici de manière assez classique on a connecté on a fait un static object ici un static object pour le sol donc le sol j'en ai pas parlé mais c'est une grille et j'ai fait une sortie donc annule avec un out sol de manière assez classique static object je l'appelle j'ai un merge que j'ai mis ici en place si je veux mettre d'autres static object éventuellement static solver et on vient donc compiler enfin merger ici donc toujours mutuelle collage de la chine chip ici on a un static object alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi on n'a pas mis donc le la boule ici en static object aussi ça aurait pu sur le papier fonctionner mais en fait il faut que ça soit donc un objet rdb object sans le correct active object pour qu'il reste lié à la main donc ça c'est assez important de souvenir de ça et ne pas mettre donc la boule de la main comme élément static object j'aurais pu le merger ici faire un static object et donc ça ça marche pas ça ça marche pas il faut que le la boule soit ici avec donc les objets de type rigid body pour être bien pris en compte et conserver sa position de parent enfant dans au niveau de la main ok bon ça c'est la première chose et donc le résultat bien on a donc voilà un début ops ça c'est rebobiné on va relancer la simulation et donc à ce moment là on a le mouvement donc de la main avec la boule qui vient frapper donc le mur de pierre alors ici oui ce qui est intéressant de voir ce qui se passe c'est que en fait le mur de pierre est assez instable il joue avec la gravité ici malgré le drague et donc dans le sens où le drague freine un peu donc tout ça et on a le mur qui se désagrège ici donc ça c'est un des inconvénients on pourrait s'amuser à stabiliser faire de glu tout ça ça marche très bien aussi on a une solution plus simple et immédiate d'une part on veut voir le mur alors c'est une problématique aussi de visualisation on veut voir le mur avant qu'il soit détruit comme ça on veut le voir donc bien entendu et ensuite au moment où il est détruit qu'il part effectivement en morceaux donc en fait on va visualiser le mur et on va pas visualiser donc la simulation et à l'intérieur la simulation du mur donc la simulation du mur la voilà je la mets en place display et je l'enlève ce que je veux c'est le résultat du mur avec son shader et ainsi de suite d'où l'importance donc du DOP import ici qui permet de récupérer les informations ok donc ici j'ai le mur fini et je veux le voir avant bien entendu que se joue la simulation alors pour ça un petit truc que j'ai mis en place c'est un switch ici qui va permettre en fait de switcher entre je le remets là en place de switcher entre le mur en attente d'être détruit et la simulation de la destruction donc on a deux pipelines ici donc le premier direct à partir du merge qui part directement sur le switch et qui va sur le merge donc ça c'est la première partie il n'y a pas de simulation pas de force en présence et donc personne ne bouge jusqu'au moment de l'impact donc du de la boule donc il suffit de de calculer donc à quel moment l'impact se fait donc ici c'est la frame 82 et donc à ce moment là on va avoir mis en place du switch qui va basculer sur le deuxième donc pipeline donc le switch c'est assez simple à utiliser on va attendre que la simulation se finisse enfin se finisse débute en 82 voilà ici voilà ok et donc ici on va avoir donc là la simulation alors le switch on l'a qui frémé pour basculer donc ops animation animator voilà on a une courbe en escalier ici donc la valeur 0 et la valeur 1 et ici en 82 et donc il bascule de 0 à 1 donc il bascule de la ligne du merge 2 à la ligne du drap qui est connecté et donc du pipeline du solver qui va enclencher donc la simulation et la collision simulée entre la sphère et le mur c'est ce qu'on voit dans la scène ici ok donc on voit les clés avant il se passe rien et donc le mur ne bouge pas c'est l'avantage et quand on tape et ici tout se met en place la gravité le drague le registre solver la collision et ainsi de suite donc ça c'est vraiment intéressant simple à mettre en oeuvre et ce qui nous permet d'avoir une simulation propre ici dans le sens où on n'a pas de faux de petits mouvements avant à moins que l'on en veuille bien entendu et il ya bien entendu d'autres méthodes pour mettre ça en place là ça résout le problème de la stabilité du modèle avant le début de la simulation et de sa visualisation aussi ce qui nous permet donc encore une fois de de pouvoir faire le rendu du mur de manière cohérente et continue quand il n'est pas touché par la simulation et dès qu'il va être touché par la simulation aussi ici on a la continuité ok sphère sphère ok décor j'ai revenir sur le robot pour enlever la sphère hop de la sphère on n'a plus besoin ici ok voilà et on a donc que la simulation ici qui se joue ok alors ensuite pour terminer ici ce que l'on pourra faire on le verra dans un prochain tutoriel c'est que on peut mettre en faut en place des forces pour aider éventuellement pour diriger donc le le mur d'aller les débris du mur d'aller dans une direction là on voit qu'on va avoir donc des morceaux qui vont partir vers le robot et des morceaux qui vont partir donc vers l'avant du mur voilà si on veut un peu plus de morceaux qui vont partir vers la caméra qui est positionné comme ça par exemple et bien on peut pousser donc le mur un peu en même temps que la boule on peut donc détruire le mur le bras pousser les morceaux vers la caméra vers l'avant ici donc on a plusieurs méthodes que l'on verra on a les champs de force on peut utiliser le magnète field je vous renvoie sur le tutoriel que l'on a fait sur les cadeaux de noël qui sont poussés par le lutin j'utilise le magnète field on peut utiliser un uniformed field aussi donc on verra ça mais aussi ce que l'on peut faire c'est utiliser donc une autre collision fictive bien entendu avec donc des éléments géométriques qui vont pousser le mur vers l'avant on pourrait utiliser une sphère et autre donc ces méthodes là qui sont des méthodes simples que l'on pourrait appeler un peu des méthodes de bricolage mais qui sont super intéressantes parce qu'on fait exactement ce que l'on veut donc par exemple avec un élément géométrique en poussant légèrement le mur on va lui donner de la force dans la direction que l'on veut et pousser les blocs plutôt d'un côté que d'un autre pour avoir la simulation telle que l'on la veut par rapport à la position bien entendu de la caméra donc on verra ça dans un prochain tutoriel que l'on va mettre en place on verra les champs de force et les collisions secondaires Autobus 2 3 Sous-titrage ST' 501